Le directeur de l'agence France Presse AFP à Alger, Emeric Vincennaux, a été expulsé mardi par les autorités algériennes qui ont refusé de renouveler son accréditation pour 2019. En poste depuis juin 2017, il a dû quitter le pays mardi soir. Le directeur de l'agence France Presse AFP à Alger, Emeric Vincennaux, a été expulsé mardi par les autorités algériennes qui ont refusé de renouveler son accréditation pour 2019. En poste à Alger, depuis juin 2017, Emeric Vincennaux, 45 ans, a dû quitter l'Algérie mardi soir au terme de l'ultime délai qu'il lui avait été accordé par la police à l'expiration de son titre de séjour. Cette décision est inacceptable, a réagi le PDG de l'AFP, Fabrice Fri. En nous privant de chef de poste sur place, cette décision porte gravement atteinte un autre dispositif, qui vise à assurer une couverture exhaustive et rigoureuse des événements historiques qui se déroulent actuellement en Algérie, a ajouté Fabrice Fri. Le chef du bureau de l'AFP, dont le titre de séjour en Algérie était arrivé à échéance le 28 février, n'avait plus d'accréditation depuis la fin de l'an dernier. La demande de renouvellement de sa carte de presse pour 2019, document qui conditionne l'obtention d'un permis de résidence, est restée sans aucune réponse de la part des autorités, malgré les efforts de l'AFP pour obtenir des explications. La rédaction internationale de l'AFP couvre l'actualité dans le monde entier en textes, vidéos, photos et infographies en six langues, 24 heures sur 24, selon des impératifs éditoriaux de rigueur, d'indépendance et de pluralité. Plus de 5000 clients lui accordent leur confiance. Présente dans 151 pays, l'AFP dispose d'un bureau en Algérie depuis 1962. Dans le dernier classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières, RSF, l'Algérie occupe la 136ème place sur 180 pays. L'AFP